Et cet après-midi sur Europe 1, Marion Ruggieri, vous vous posez cette question. Pourquoi la consommation des drogues dures et des nouvelles drogues augmente-t-elle ? On y répond avec le grand spécialiste de la question, le psychologue clinicien Jean-Pierre Coutron, président de la Fédération Addiction, et Louisiane Dor, ex-accro à la MDMA, qui raconte l'enfer qu'elle a vécu dans un roman, Les méduses ont-elles sommeil ? Bonjour Louisiane ! Bonjour ! Et merci d'être avec nous en direct du Brésil où vous habitez désormais, c'est bien cela ? C'est ça, oui, depuis un an. Bon, vous avez bien de la veine. Alors, je résume, vous avez 22 ans, vous êtes originaire du Limousin, vous avez quitté la Côte d'Azur à 18 ans pour emménager à Paris. Comment est-ce que vous êtes tombée dans la cocaïne, mais surtout très vite dans la MDMA ? Eh bien, j'ai emménagé chez une amie à Paris, qui était cocaïnomane, qui m'a fait essayer vraiment avec un esprit presque maternel, elle pensait bien faire. Et avec cette amie, j'ai commencé à sortir beaucoup, et dans le milieu de la nuit, la MDMA se vend comme des cigarettes. Et voilà, c'était très facile, c'était presque impossible d'éviter ça. Quels ont été les premiers effets au début de la MDMA ? Alors voilà, j'ai testé la première fois, et ça fait une espèce de sensation de bien-être. C'est très spécial, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est comme si la musique et les mots se matérialisaient, la terre est plus belle, c'est un peu spécial. D'accord, je vois le genre, vous qui avez testé les deux, quelle est la différence entre cocaïne et MDMA ? Alors la cocaïne a plutôt tendance à exciter, à réveiller, alors que la MDMA rend très mou, très léger. Mais par contre, les deux empêchent de dormir, gardent éveillés pendant des heures, des heures, voire des jours d'affilée. C'est pour ça qu'on dit que c'est un peu la drogue des toughers. C'est pour sortir, c'est pour aller jusqu'au bout de la nuit et même au-delà. Comment est-ce que vous, vous êtes devenu accro à la MDMA ? Alors c'est très difficile de se rendre compte qu'on est accro et on s'en rend compte seulement quand on va en soirée en disant aux autres « Non mais moi je passe la soirée sans si je veux » et au final on passe la soirée à chercher un parachute de MDMA et on y pense toute la soirée. C'est très difficile de se rendre compte qu'on est accro parce que les jeunes ne considèrent pas ça comme une drogue. C'est vraiment, c'est un effet de mode, c'est presque une marque de vêtements ou de cigarettes. Ça n'a rien de, ça ne fait pas peur aux jeunes. Qu'est-ce que vous appelez, pardonnez-moi, un parachute ? Un parachute, c'est un petit paquet dans lequel on met de la MDMA qu'on fabrique avec des feuilles slim de cigarettes et qu'on dissout dans le verre. Louisiane, jusqu'où vous êtes allée ? Quand est-ce que vous avez commencé à vous dire « Là je vais trop loin » ? Eh bien ce n'était pas vraiment par rapport à la drogue que je me suis rendue compte qu'il y avait un problème, mais parce que je sortais vraiment trop. Je commençais à sortir presque la moitié de la semaine et je passais l'autre moitié de ma semaine à redescendre chez moi parce que les effets secondaires de la drogue dure sont vraiment désagréables. Donc je déprimais toute la semaine. Ma chambre était un vrai cafarnaum. Et puis un jour j'ai regardé autour de moi, là ça ne va plus. J'avais des textos de mes amis qui me disaient déjà « Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? » Ma vie était devenue une soirée. Et là je me suis dit « Ce n'est pas possible, il y a un problème » et j'ai quitté Paris. Quels étaient les effets secondaires dont vous parliez ? La descente ? La descente, à partir du moment où on rentre chez soi, déjà c'est impossible de dormir tout de suite parce que la MDMA, comme la cocaïne d'ailleurs, a des effets qui perdurent très longtemps. L'appétit ne revient pas tout de suite non plus. Et on a une dépression énorme puisque excès de sérotonine, après la sérotonine il n'y en a plus du tout. Donc pendant jusqu'à une semaine, on déprime, notre vie est affreuse, c'est la grosse remise en question. Et puis votre vie aussi, je ne sais pas ce que vous faisiez à l'époque, mais vous alliez peut-être en fac ou vous travailliez. Votre vie sociale, professionnelle aussi, j'imagine, s'en ressentait. Justement, j'ai arrêté, je faisais des castings, photos, publicités et j'ai complètement arrêté parce que comme je passais ma vie en soirée, si j'avais des castings le lendemain matin, je n'y allais pas. J'allais dans ce qu'on appelle les afters et effectivement, socialement, je ne traînais plus qu'avec des personnes qui consommaient et je parlais très peu à ma famille. C'était vraiment ma vie tournée autour de ça, autour de la MDMA, autour des soirées. C'était devenu un cercle vicieux. Et donc le moyen que vous avez trouvé pour y échapper, c'est carrément de vous en échapper physiquement, c'est-à-dire de quitter Paris ? Oui, j'ai quitté Paris, j'ai arrêté de... Enfin, j'ai quitté Paris parce que j'en avais la possibilité, si vous voulez. Les gens qui habitent là-bas diront, moi, je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas quitter Paris. Mais non, ce que je voulais, c'était arrêter de fréquenter les amis que je fréquentais à l'époque puisque c'était tous des consommateurs. Alors, j'ai arrêté de fréquenter mes amis. J'ai supprimé... Je n'ai même pas supprimé mon répertoire. J'ai changé de numéro de téléphone. J'ai déménagé, j'ai arrêté de fumer, de boire, de sortir. J'ai tout arrêté et je me suis consacrée à une vie complètement saine, l'inverse de la vie dans laquelle je vivais. Parce que si vous voulez, j'avais vraiment l'impression d'avoir une vie merveilleuse. Et quand je me suis rendu compte que pas du tout, c'était l'enfer, c'était pas du tout merveilleux, ça m'a fait un gros choc et j'ai essayé de faire en sorte que ma vie soit vraiment merveilleuse, soit vraiment saine et quelque chose d'on ne peut plus normal. Juste une dernière question. Vous avez fait ça du jour au lendemain. Est-ce que vous vous êtes fait aider ? Non, alors je ne me suis pas fait aider et oui, je l'ai fait du jour au lendemain. Ça a été tout avec moi-même. Ma mère non plus n'était pas au courant jusqu'à ce que j'écrive « Les méduses ont tel sommeil ». Elle a découvert l'histoire, entre guillemets, puisque ce n'est pas tout autobiographique. Elle a découvert tout ça à travers le livre. Donc voilà, personne ne savait sauf mes amis consommatrices. Et personne ne m'a aidée. Et je m'en suis sortie toute seule, sans chercher de conseils, ni rien, juste avec ma bonne conscience. Et aujourd'hui, vous avez redémarré donc une nouvelle vie au Brésil. Aujourd'hui, ma vie n'a plus rien à voir avec le monde glauque dans lequel je vivais. Merci beaucoup, Louisiane Dord, d'avoir été avec nous en décalage depuis le Brésil. Je rappelle le titre de votre roman qui, comme vous l'avez dit, mêle-fiction et autobiographie. Ça s'appelle « Les méduses ont-elles sommeil ? » Merci et bravo. À très bientôt, j'espère. Au revoir.